assalamu alaykum rahmatullah les amis bienvenue chez les délices de matibonbon vous m'avez beaucoup manqué ça fait un moment j'ai pas posté de recettes aujourd'hui je vais vous préparer une recette facile à faire et peu d'ingrédients la fameuse gâteau qui pleure c'est une recette turque je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça c'est trop rigolo et c'est trop bon et facile à faire je vous laisse les ingrédients tout d'abord on va préparer la génoise au chocolat je vais mettre mes quatre oeufs le sucre et un sachet de sucre vanillé le lait l'huile de tournesol empêcher de sel je mélange de nouveau avant de rajouter la farine le cacao amer sans sucre et un sachet de levure chimique là je vais pas déjeuner un peu d'huile au moule et je vais enfourner à 180 degrés à 25 20 30 minutes surveiller bien la cuisson on va préparer ensuite la chantilly pour préparer la chantilly il faut que la crème soit bien 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 froide il faut aussi que il faut mettre aussi le bol dans le frigo pour que ça soit bien froid et pour que ça monte trop vite je vais rajouter ensuite le sucre glace et je vais continuer à monter la crème 5 à 7 8 minutes si vous êtes nouveau à ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les vidéos et n'oubliez pas aussi le pouce bleu pour m'encourager et de partager aussi dites moi dans les commentaires si vous aimez ce que j'ai fait et abonnez vous aussi sur mon compte instagram matibombo là ma génoise elle est bien cuite je vais mettre je vais faire des petits trous avec la fourchette et mettre un peu de un peu de lait pour que ça soit bien moelle vous voyez la génoise elle a absorbé tout le lait alors je vais la laisser refroidir et préparer la ganache au chocolat je vais faire fondre le chocolat au micro ondes une minute et faire bouillir la crème je vais verser la crème trois fois au chocolat faut bien mélanger jusqu'à que ça soit lisse là c'est prête je vais la réserver au frigo quelques minutes je vais mettre le chantilly vous voyez c'est trop facile la recette il est trop facile et c'est trop 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 bon ce qui me ce qui me fait rire je sais toujours pas pourquoi ils l'ont appelé le gâteau qui pleure en tout cas c'est trop bizarre mais c'est trop bon si vous connaissez la réponse bah dites le moi dans les commentaires pourquoi ils l'ont appelé le gâteau qui pleure en tout cas je suis trop crieuse de connaître bon réponse là je vais mettre le glaçage au chocolat et je vais réserver au frigo pendant une heure de temps une fois sorti au frigo si vous voulez vous pouvez la laisser comme ça ou bien vous vous mettiez en touche de décoration comme moi j'ai mis un peu de coco râpé j'aime beaucoup le coco alors c'est trop bon et ça rapporte un peu de gourmandise et j'attends avec grand plaisir les photos de vos gâteaux envoyez moi ça sur mon compte instagram je vais les poster inchallah avec grand plaisir et dites moi dans les commentaires si vous aimez ce que je fais et proposez moi aussi des recettes vous voyez c'est une recette facile à faire et peu d'ingrédients ça prend pas beaucoup de temps et c'est trop bon faites votre plaisir vous allez pas le regretter vous pouvez le laisser quelques minutes au frère avant de couper vos parts vous allez vous régaler voilà les amis la fameuse gâteau qui pleure est prêt à être dégusté trop bon bon appétit à tous aujourd'hui je vais dédicacer mes deux cousines sakina et safora en tout cas c'est trop bon et dites moi dans les commentaires pourquoi ils l'ont appelé le gâteau qui pleure en tout cas je suis trop 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 crueuse de savoir vos réponses sur ce je vous dis à la prochaine inchallah pour de nouvelles recettes faites vous plaisir assalamu alaikum rahmatullah gros bisous à vous ciao ciao ciao